Dans un instant, nous découvrirons à Marseille 5 chanteurs unis par le chant polyphonique. Nous partirons également dans les coulisses du carnaval de Nice. A quelques jours du coup d'envoi des festivités, les carnavaliers s'activent autour des fameuses grosses têtes. Mais tout d'abord, depuis des siècles, des hommes se déguisent en ours et feignent d'enlever des jeunes filles dans une vallée des Pyrénées. Une tradition ancestrale que la France entend sauvegarder comme patrimoine mondial de l'humanité. A Arles-sur-Tec, l'ambassadeur de la France auprès de l'UNESCO est venu assister à l'une de ses fêtes de l'ours. Et c'est parti ! Voilà la bête sortie de sa tanière. Avec quatre autres candidatures, la fête de l'ours est en course pour être inscrite au patrimoine culturel immatériel. Parmi le millier de spectateurs, l'ambassadeur français auprès de l'UNESCO, accompagné d'un émissaire du ministère de la Culture. Leur présence est plutôt bon signe. Ils sont venus se rendre de visu exactement, se rendre compte de l'ambiance de cette fête qui vient de très loin. Et pour s'imprégner de l'ambiance catalane, l'ambassadeur a visité le Val d'Espire durant trois jours en se rendant dans les deux autres communes, Saint-Laurent-de-Serdan et Prats-de-Moyot, qui elles aussi fêtent leur plantigrade. Une tradition séculaire et populaire appréciée. C'est toute une construction sénique. Il y a à la fois une dimension spontanée et il y a aussi une dimension ludique. Malgré les apparences, rien n'est joué pour autant. En mars prochain, le député Sébastien Cazeneuve devrait monter à Paris pour défendre le dossier. Et c'est à la fin de l'année que sera connue enfin l'unique candidature qui représentera la France. Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'éditeur Fendlac installé en Dordogne depuis 1943. La famille Tardien qui tient les rênes de l'entreprise part s'installer à Aubasse dans le Périgard Noir. Après 75 ans passés à Périgueux, un départ emprunt de nostalgie pour de nombreux anciens salariés. L'âme de cette rue aura bientôt disparu. Le monument du quartier, la maison d'édition Fendlac, va déménager. Une page qui se tourne pour Josette, cette ancienne employée. J'ai un gros pincement au cœur, même fatiguée. Avant de venir, je me suis allongée parce que je n'étais pas très bien. Mais je me suis levée pour venir. J'ai dit je ne louperai pas ça. Ancien typographe chez Fendlac, Daniel feuillette ses souvenirs. Inscrit dans les livres, mais aussi dans la pierre. Car ici, c'était un peu comme à la maison. Chaque ouvrier était mesuré. Ma hauteur, ma grandeur, 1,60 m. Nostalgique, Daniel retrouve même d'anciens outils de travail. On ancrait le rouleau, on ancrait la page, je mettais mon papier bien sûr dessus, je tirais mon rouleau, je revenais et hop, j'enlevais mon papier et j'avais ma page d'imprimé. Voilà, on appelait ça une épreuve. Installé ici depuis 1943, les éditions Fendlac écriront leur nouveau chapitre à Aubas, en Périgord noir. Là, c'était un lieu qui était au départ une imprimerie. Le travail d'éditeur ne nécessite pas 350 mètres carrés de surface. Il lui faut l'endroit pour stocker les livres, mais sinon le travail, c'est deux ou trois bureaux. Un déménagement impulsé par l'arrivée d'Alice, leur fille, dans l'entreprise familiale. Professeure à Paris, elle naviguera entre la capitale et la Dordogne, dans sa valise de nombreux projets. On a un projet d'un livre sur la petite ceinture de Paris pour la fin 2018 et reprendre Truffes et Truffes et Cultures, qui est un petit peu le best-seller des éditions Fendlac, et en faire une réduction, mais une refonte totale. Il reste des décennies de littérature à mettre en carton avant d'écrire le nouveau tome de la saga familiale des éditions Fendlac. Le carnaval de Nice démarre samedi 17 février. Cette année, 16 chars défileront sur la promenade des Anglais sur le thème de l'espace. Temps fort de cette nouvelle édition, la sortie des fameuses grosses têtes des personnalités politiques. Un défilé orchestré par Jean-Pierre, un carnavalier passionné. 67 ans de carnaval et toujours la même envie de se dépasser. Ici, le chef, c'est lui. Depuis l'âge de 7 ans, Jean-Pierre Pauvignat déambule dans ce hangar où il conduit d'une main de maître les plus jeunes. Passionné, le mot est faible. Lui qui a connu l'incroyable évolution, voire révolution de la fabrication. Celle-là, elle fait 2m60 et regardez sa majesté carnaval, elle fait 3m50 de haut. Avant, on ne travaillait pas avec le polystyrène. On faisait une carcasse en grillage, on mettait l'argile, on faisait le moule et tout. Ça prenait un temps infini. Mais à quelques jours de la sortie du roi, il y a toujours une petite appréhension de ne pas être prêt. Alors, on s'active. Ce sont les dernières retouches, les dernières finitions. On est sur 2-3 détails. Puis après, on a encore d'autres éléments qui nous attendent à vite finir aussi jusqu'au dernier jour. Grimé en primate énervé, Trump, Poutine, Erdogan réunis sur un même char, celui de la planète des singes. Tout un programme pour le char politiquement incorrect de ce carnaval. Notre approche est toujours un petit peu différente. Les formes, les armatures, les automates, les réflexions, avec toutes les nouveautés qui sortent. Donc, c'est vraiment jamais pareil et toujours aussi passionnant. A partir du 17 février, le public vivra la tête dans les étoiles autour du roi de l'espace qui promet d'illuminer le ciel niçois. Refermons cette édition en musique dans la cité phocéenne. Ils sont 5, 5 chanteurs unis par le chant polyphonique venus d'univers musicaux très différents. Ces Marseillais ont donné leur premier concert privé à l'occasion de la sortie de leur dernier album, une invitation vocale au voyage. Allez-vous répondre à l'appel de Radio Babel Marseille ? Sur scène, 5 voix, 5 univers, des chants polyphoniques, des voix comme des fleuves qui s'achèvent dans la même mer, Méditerranée. Ma langue maternelle, c'est l'arabe. Donc, des fois, quand je suis dans le speed et tout ça, je mets des mots en arabe, ils comprennent. Gilles nous parlait d'une langue qui s'appelait la franca. C'était les marins de la Méditerranée. Donc, nous, on est un peu dans ce délire-là. Un délire tourné vers l'ailleurs, même si c'est à Marseille qu'est né cet ensemble sucré-salé des musiciens qui nous font goûter le monde à leur façon. Il y a des histoires qui sont un peu amères, qui racontent des choses qui sont difficiles à digérer. Et en même temps, la mettant en musique, elle arrive aux oreilles des gens. Et peut-être qu'on s'en rend compte, peut-être qu'on a envie de faire changer des petites choses aussi dans notre quotidien, puis dans nos idées. Vers des ailleurs, un concentré d'horizons mélangés. Vers des ailleurs, vers des ailleurs, vers des ailleurs, vers des ailleurs.